Nous avons ici deux graphes en coordonnées polaires. Le graphe rouge, c'est le graphe de R égale 3 sin θ, et le graphe noir, c'est le graphe de R égale 3 cos θ. Et tu t'en doutes bien, ce qu'on veut, c'est calculer l'air qui est en bleu ciel ici, entre les deux graphes. Alors, je t'encourage à mettre la vidéo en pause et trouver un moyen de le faire. Ok, alors ce qu'on peut remarquer, c'est déjà l'endroit où les deux graphes se courbent. On peut remarquer qu'ils ont l'air de se couper exactement pour θ égale π sur 4. Et ça se vérifie facilement d'ailleurs, parce que lorsqu'on calcule 3 cosinus de π sur 4 et 3 sinus de π sur 4, évidemment ça fait la même chose, on connaît nos valeurs particulières de cosinus et sinus, et on sait que le cosinus et le sinus de π sur 4 sont égaux à racine de 2 sur 2. Donc 3 cosinus de π sur 4 et 3 sinus de π sur 4 prennent la même valeur, et donc les deux graphes se coupent ici. L'endroit où les graphes se coupent, c'est l'endroit où la limite de notre r change. C'est pour ça que ça va avoir de l'importance. Et là où la limite de notre r change, nous on va devoir changer d'intégrale, on va devoir changer de fonction à intégrer. C'est un des principes fondamentaux du calcul intégral. Si on regarde par exemple sous π sur 4, c'est-à-dire pour θ variant entre 0 et π sur 4, notre r qu'on veut calculer, pour cette région-là, elle est délimitée par 3 sinus θ. Et au-dessus de π sur 4, c'est-à-dire pour r variant entre π sur 4 et π sur 2, notre r est délimitée, la frontière de notre r c'est le graphe noir, c'est 3 cosinus θ. Et donc, si on veut calculer notre région, il va falloir additionner les r de ces deux régions qu'on peut écrire avec une seule intégrale. Donc, l'r de la région rose, là, on applique la formule qu'on a vue, 1 demi de l'intégrale de 0 et π sur 4 de la fonction au carré, c'est-à-dire 3 sinθ, le tout au carré des θ. Et quant à l'r de la région qui est en bleu, c'est 1 demi de l'intégrale. Cette fois, notre θ varie de π sur 4 jusqu'à π sur 2, de l'autre fonction, cette fois, la limite, cette fois, c'est 3 cosinus θ, au carré, fois des θ. Et voilà, donc, si on calcule ces deux intégrales, qu'on additionne les résultats, on aura l'r que l'on veut. Maintenant, on peut se simplifier la tâche en constatant que ces deux régions, bleu et rose, là, sont symétriques par rapport à la droite θ égale π sur 4, et que donc, si elles sont symétriques, ces deux r sont égales, et il suffit d'en calculer une. Évidemment, il faut le démontrer pour être rigoureux. Je te laisse ça en exercice. C'est une petite vérification qui se fait, même si on n'arrive pas à le démontrer. On calcule les deux intégrales et on les additionne. En admettant qu'on l'ait démontré, je vais dire que mon air total, c'est tout simplement 2 fois l'air en rose, puisque l'air en bleu, elle est égale à l'air en rose. Donc, 2 fois 1 demi, c'est-à-dire que je ne l'écris plus, de 3 sinus θ au carré. 3 sinus θ au carré, quand je l'élève au carré, ça fait 9 sinus carré θ. Donc, ça va faire 9 que je sors de l'intégrale. Intégrale entre 0 et pi sur 4, de sinus au carré θ, de θ. Et donc, ça, c'est tout mon air. Et il faut que je calcule cette intégrale. Donc, il faut que je trouve une primitive à sinus carré θ. Alors, sous la forme sinus carré θ, ce n'est pas facile de voir une primitive. Maintenant, les sinus carré, les cosinus carré, on peut les transformer en une expression dont on peut voir facilement une primitive. Il faut se rappeler que tout ça vient de l'égalité de cosinus de θ. cosinus de 2θ, c'est cosinus carré θ moins sinus carré θ. Et en la transformant comme il faut avec le théorème de Pythagore, on trouve que sinus carré θ, c'est la même chose que 1 demi, facteur de 1 moins cosinus de θ. Donc, en remplaçant dans l'intégrale, je sors le 1 demi de l'intégrale, ça va me donner 9 demi de l'intégrale entre 0 et pi sur 4, de 1 moins cosinus de θ, dθ. Ça me donne 9 demi de... Et là, ce qu'il y a sous l'intégrale, je sais en trouver une primitive. Primitive de 1, c'est θ, puisqu'on est en dθ, notre variable, c'est θ. Et la primitive de cosinus de θ, c'est facile. C'est à l'intérieur du cosinus, il y a une fonction affine, donc on dérive par la dérivée de l'intérieur, on divise par la dérivée de l'intérieur, donc on divise par 2, ce qui nous donnera 1 demi de... On sait que cosinus, c'est la dérivée de sinus, c'est 1 demi de sinus de θ. Donc, si tu veux vérifier, quand on dérive 1 demi de sinus de θ, on a sinus de θ, sa dérivée, c'est 2 fois cosinus de θ, multiplié par le 1 demi, ça nous fera 1 fois cosinus de θ, de 2 θ, et avec le moins de vent, on obtient exactement ce que l'on veut. Ça, c'est la... Prendre une primitive d'une fonction composée par une fonction affine, c'est quelque chose qu'il faut savoir faire. Et donc, tout ceci à évaluer entre 0 et π sur 4. Donc là, maintenant, on remarque fort heureusement pour nous que lorsque θ vaut 0, tout ce qui est d'entrecrochet vaut 0. Donc, on n'a plus qu'à évaluer en π sur 4. Donc, allons-y. Ça nous fait 9 demi de θ vaut π sur 4, moins 1 demi de sinus de 2 fois π sur 4. 2 fois π sur 4, c'est π sur 2. Donc, moins 1 demi de sinus π sur 2. Et là encore, on sait que lorsqu'on connaît bien nos valeurs des sinus et des cosinus pour les angles particuliers, on doit savoir que sinus de π sur 2, ça vaut 1. Donc, sinus de π sur 2, puisque ça vaut 1, ce n'est pas la peine de l'écrire. Multiplier par 1, c'est ne rien faire du tout. Donc, c'est 9 demi fois, je vais tout réduire au même dénominateur. Je ne suis pas obligé, mais bon, je le fais. π moins 2 sur 4. Voilà. Et si je veux vraiment, je vais multiplier. Là, il n'y a aucune obligation à le faire. On pourrait se satisfaire de cette réponse. Mais bon, on va multiplier quand même. On développe, ça fait 9π moins 18 sur 4 fois 2 sur 8. Et voilà, donc, notre R, 9π moins 18 sur 8, unité d'R de mon repère en coordonnées polaires. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?